... Cette exposition a pour thème les procès du terrorisme d'hier à aujourd'hui, avec comme point de départ les procès post-attentat 2015, à savoir les attentats qui ont touché la France à partir de janvier 2015, puis les années suivantes. Dans cette exposition, on trouve d'abord des images de la justice, des dessins. Le principe, c'est que les spectateurs, les spectatrices, puissent comprendre ce qui se joue au sein d'une salle d'audience, et encore plus lorsque l'on parle d'une salle d'audience dans laquelle est jugé un crime ou un délit terroriste. Cette exposition, elle est ouverte au public le plus large possible, parce que cette question de la justice, cette question du terrorisme, elle concerne toute la population, toute la société. Néanmoins, il est aussi extrêmement important, et c'est l'objectif finalement de l'université, et c'est le but des recherches en sciences sociales aussi, c'est de produire des connaissances et de les médiatiser, de les diffuser aussi au sein de la société, y compris en jouant ce rôle de médiateur scientifique et pédagogique. Cette médiation scientifique, elle se fait à partir des panneaux qui expliquent les procès, elle se fait à partir des dessins de Benoît Perruc, qui illustrent ces procès, elle se fait aussi à partir d'archives que nous avons pu compiler. Il y a des QR codes qui permettent de consulter des archives à la fois écrites, mais aussi sonores. Les archives sonores, elles se composent à la fois de podcasts produits par Radio France, mais aussi d'une série podcast de six épisodes, ondes de chocs, produits par RFI, et qui a été écrit et réalisé à partir du travail de six chercheurs, dont plusieurs appartenant au programme de recherche Jupiter et de l'Université de Rouen.